Deuxième étape, une fois que tu as appris déjà à discipliner ton temps, et c'est très, très, la partie est très douloureuse, ne simplifiez pas. Juste un rappel, tout travail que tu arrives à faire sur toi sans que personne ne voie, ça va parler dans le physique pour toi. Ok? Donc ne vous dites pas, ah, même si j'ai mes disciplines, j'arrive à voir là où je perds mon temps, qui voit? C'est comme si tu maîtrises une énergie avec laquelle tu vas aider les gens après. Donc là, tu as déjà développé la capacité d'apporter de l'aide aux gens sans demander de l'argent. C'est ton public qui va te montrer quand c'est le moment de payer. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand vous faites des programmes, vous mettez personne, n'achète jamais. Pendant ce temps, améliorez toujours, améliorez, améliorez, améliorez. Et puis à un moment, parce qu'il faut toujours valider les étapes. Pendant ce temps, apprends la discipline, la gestion de temps. Donc voici comment pour la deuxième partie, tu vas diviser ton temps. Peut-être que tu m'écoutes et tu n'as pas le temps d'attendre, parce que pendant que tu es en train de te former, il faut que tu payes tes factures. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher un travail qui ne demande pas de compétences particulières. Nettoyer le sol, par exemple, ne demande pas de compétences particulières. Si tu sais conduire peut-être la voiture, conduire le véhicule avec le chauffeur de quelqu'un ne demande pas de compétences particulières. Tu t'assois seulement, tu conduis, non. Donc, tu cherches ce genre de boulot. Ne simplifies pas si tu es ménagère, parce que je trouve que c'est très difficile d'être ménagère. Les gens ne comprennent juste pas. Ce n'est pas évident d'être ménagère. Et dès que tu as déjà la discipline du temps, le respect de ton employeur, le respect des consignes données, et l'amélioration constante, peu importe le boulot, tu vas t'améliorer et tu vas grandir dans ce boulot. Tu cherches un travail que tu vas faire, soit de jour, soit de nuit. Ton travail occupe le 50% de ton temps. Donc, si tu es éveillé, on dort généralement 6 heures de temps. Je vous conseille de dormir maximum 6 heures. Entre 5 et 6 heures de temps, maximum. Donc, tu te couches à 22 heures, tu te reviens à 4 heures. Ne te reviens pas à 5 ou 6 heures. 22 heures, ça donne quelle heure? 4 heures, non. Voilà. C'est bon, c'est équilibré. Si tu peux me dormir moins, c'est bon. Donc. Cette partie de ton temps, donc, si tu as 6 heures de sommet, sur 24, on enlève 6. Il reste 18. Donc, en fait, tu as 18 heures viables. Si tu as 18 heures, la moitié, c'est 9. Consacre 9 heures au travail qui va te donner un peu d'argent pour que tu sois financièrement stable. J'espère que mes calculs sont bons. Hum? Maintenant, une fois que tu as déterminé que tu te reviens à 4 heures et que tu te couches à 22 heures, si tu peux dormir même à 23 heures, et tu as déjà dit que tu pars au travail de 7 heures à 18 heures, tu es au travail. Donc, les 9 heures de temps qu'on porte l'aller, le trajet aller et le trajet retour. Et si tu vis trop loin du travail, pendant que tu es dans le transport en commun, si c'est une heure de temps, assure-toi que tu es en train d'écouter une formation. Ça, c'est pour viabiliser tes une heures. Ton heure, pardon. Transport en commun, on n'écoute pas n'importe quoi. Aller et retour. On a économisé déjà un peu de temps. Donc, les 9 heures que tu consacres à ton travail, ça, tu laisses ça à ton employeur. Pendant la pause, si tu peux, tu écoutes encore un peu de quelque chose qui va t'aider. Les trucs que tu aies sur TikTok pendant que tu es au travail parce qu'il y a le Wi-Fi gratuit là-bas, ça ne t'aide pas. Ok, continuons. Ça veut dire qu'il te reste 9 heures. C'est ça, non ? Ou je vois mal. Je me réveille à 4 heures. La jalousie autour de toi te fatigue. Je vous montre comment avoir de l'argent. Tu parles de la jalousie. Je te bloque. Quitte à faire vos bêtises là. Si tu avais l'argent, tu ne penserais pas à la jalousie. Vous souffrez les gens. Ah, arrêtez. Vous souffrez parce qu'on n'est pas l'argent. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller n'importe comment. On vous jalouse, on vous fait n'importe quoi. Donc, tu te reviens à 4 heures. De 4 heures à 6 heures 30 ou 7 heures que tu sors de la maison pour aller travailler, tu peux fabriquer quelque chose que tu vas vendre et en fabriquant la chose, tu écoutes un podcast ou une formation ou un livre. Les livres t'ouvrent l'esprit. Ça te donne les idées. Mais direct, te donnent les idées. Je veux même avoir une idée. J'aime les idées. Les idées, c'est l'argent en fait. Ideas and money. Donc, de 4 heures, mettons jusqu'à 5h30. Ça fait 1h30 le matin. Tu planifies ta journée, tu médites un peu. Tu fais tomber le pipi. 30 minutes. S'il vous plaît, si vous pouvez payer des gens qui vont venir laver votre sol, laver vos habits. Vers 5h30, si tu as déjà arrangé tout, tu es prête normalement. Soit tu te lèves, tu nettoies. Je veux éviter trop le nettoyage. Le nettoyage perd le temps. Désolé, mais écoutez l'autre aussi. Moi personnellement, quand je me lève, je ne nettoie pas. Tac, je vais faire mon bain de pipi. Tac, je vais faire mon bain s'il le faut. Je m'assois à genoux de mes idées. Je note les choses que j'ai faites dans la journée, ce qui est important, ce que j'ai oublié. J'ai en moi aussi la veille quand je rentre le soir, avant de me coucher, je le fais déjà. Donc le matin, j'ai déjà un peu une idée. Voilà. Je ne prends pas de temps pour préparer. Je ne prends pas de temps pour conduire. Je ne prends pas de temps pour nettoyer. Voilà. Ça, ça vous prend au moins 3 heures par jour. Et quand il y a trop de choses à faire, je rajoute de la main d'oeuvre. Je prends les gens à l'extra, ils viennent faire des heures sup' pour que ça aille vite. Au lieu de faire quelque chose en 3 jours, tu fais en une journée. Parce que tu as pris 4 personnes en plus. Tink! J'ai des pays où j'arrive, je dois faire 24 heures. Deux jours. Il faut qu'en 48 heures, je finisse tout ce que j'ai à faire là-bas. Donc, je continue. Je remets mes idées en place. Donc, si tu te lèves, tu médites, tu fais tout ça, tu te laves une heure de temps, ça veut dire qu'à 5 heures, 5 heures 15 au max, tu es prête pour appréter quelque chose qui va te donner de l'argent. Je veux que vous divisiez votre journée en 3. Le matin, avant d'aller au travail. Le travail et l'après-travail. Voilà, 3 temps dans la journée. Le matin avant le travail, je peux fabriquer quelque chose que je dépose dans une boutique que je mets quelque part qui va me donner de l'argent. Apparemment, c'est la saison pluvieuse à Abidjan. Il pleut trop déjà. C'est chiant quand même. Là, il pleut. Ok, continuons. Dans la journée quand je suis au travail, je donne tout ce que j'ai en moi à cet employeur. Ce qui fait que si je travaille bien, le temps que je lui donne, ça va lui produire assez d'argent pour qu'il me paye toujours. Le soir, quand je finis, dès que je sors du travail, je n'attends pas de rentrer à la maison avant de commencer. En route déjà. Donc, si tu ne conduis pas et qu'on te conduit, le temps de conduite, le stress que tu prends dans les embouteillages, ce n'est pas nécessaire pour toi. Moi, il dit toujours que c'est mon chauffeur qui prend mon stress. I don't take it. Parce que pendant que tu conduis, j'ai les yeux fermés ou je suis en train de parler au téléphone, je vais régérer un business. Ok. Donc, voyance. Vous n'avez que ça. Donc, le temps que, quand tu arrives à la maison là, dès que tu sors, tu cliques out de ton travail, tes écouteurs sont déjà là. Tu peux attraper une idée en route. Tu es dans le transport en commun comme ça, dans le taxi. On est obligé de faire des commentaires dans le taxi. Parce que tu es focus. Tu as une idée, tu sors ton cahier, tu écris. Je voudrais parler de l'application sinon, Google Keep. Tu peux créer des notes là-dedans. Tu les partages sur tous tes téléphones. L'application, si tu mets ça sur cinq téléphones, tu mets la même adresse email sur les cinq téléphones, ça se partage dans tout ça. Et tu peux partager l'email avec quelqu'un d'autre. Si tu me donnes ton email, je t'ajoute sur un de mes projets. Tu mets l'application chez toi, tu vas voir le projet sur ton téléphone. Je te concentre. Donc, je fais une troisième partie pour les gens du TikTok. et tu vas voir le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada